Musique Et bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve une nouvelle fois sur Starfield, l'épopée infinie. Et là, pour le coup, on va faire la quête où la personne sur Mars nous avait dit de retrouver son beau-père sur Néon, à l'hôtel Volt 2, ici. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe, on va le retrouver et voir si on peut le persuader pour la laisser tranquille, ou on va voir un petit peu comment ça se passe. On dit que le plus dur est de se pointer. Alors, bonjour. Bienvenue à l'hôtel Voli. C'est pour une réservation ? J'ai le plaisir de vous informer que nos hébergements de luxe sont proposés à un prix plus que raisonnable. C'est bien, c'est une bonne surprise. C'est Néon, il y a toujours un truc caché. Le tarif, ne m'inquiète pas. Quel genre d'hébergement de luxe proposez-vous ? Nous proposons des suites spacieuses dotées des meilleurs équipements. Cerise sur le gâteau, chaque chambre est protégée par une porte avec un mot de passe chiffré afin de vous assurer un sommeil réparateur. D'accord. J'ai toujours un truc caché. Non, je ne vous cache rien. Mon hôtel est libre de toute influence administrative, vous assurant ainsi de profiter du meilleur service en échange de vos crédits. D'accord. J'ignorais une chose pareille puisse exister en ce monde. Bien, vous avez de la chance dans ce cas. Il y a sans doute fallu un miracle pour y parvenir. Tu voulais-vous dire par influence administrative ? Presque tous les commerces de Néon sont sujets à des frais et des taxes ridicules. On nous dit que c'est en raison de la localisation de choix de Néon à proximité de Ryujin et des autres grands groupes. Nous savons tous deux que c'est un beau mensonge. D'accord. Il y aurait que ça puisse exister. C'est pourtant le cas. Pour cela, j'ai dû faire preuve d'une certaine ingéniosité. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Alors, puis-je vous réserver une chambre pour la nuit ? J'ai une livraison du whisky Red Harvest de réserve pour Nathan Ovadia de la part de sa fille. Oh, comme c'est gentil ! Sa fille doit être d'humeur généreuse pour lui faire parvenir un tel cadeau. Monsieur Ovadia se trouve dans sa chambre au troisième étage. Je vais l'appeler pour le prévenir de votre arrivée. Avec un taux de criminalité de 70% votre sécurité est presque gaôte. Alors, sortez, amusez-vous. Vivez des expériences. Alors, deuxième étage. Arrête, c'est souvent plein d'avoir mal au crâne après avoir passé une nuit à néon. Mais arrête de dire n'importe quoi. Alors, ma vie doit se douter que... Voilà pour un cadeau, quoi. Alors, faites vite. Du Red Harvest de réserve. Un cadeau de ma fille, je présume. Elle sait comment attirer mon attention. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes de mèche avec elle ? Elle croit peut-être que son cadeau suffira pour arranger les choses entre nous ? Euh... Bon, on va la persuader, indirectement. Euh... Oui. Alors, là, c'est du bleu. Euh... Ce n'est pas ce que Belinda aurait voulu, n'est-ce pas ? Ah oui, la... Sa femme. Belinda ? Elle me manque. Vous avez raison. Mon comportement la dégoûterait. J'ai déshonoré sa mémoire en agissant de la sorte. Donnez le whisky. Donnez, prenez ce whisky. Alors, ça va m'en faire deux. Euh... Ouais, au moins... Je pense que ça, c'est du sûr. Ma fille ne me connaît que trop bien. Elle prend peut-être cette histoire au sérieux. Du coup... Euh... Je vous ai pris au dépourvu. Prenez votre temps si besoin. Ouais, mais j'ai plus que ça, là ! Que j'ai qu'un tour. Persuasion auto. Euh... Merci. Laissez-moi y réfléchir encore un peu. J'ai réagi de façon excessive, j'imagine. Elle était jeune. Même si c'est une idiote, elle reste quand même ma fille. Rivka est tout ce qu'il me reste de ma femme. Je lui porterai préjudice en incriminant notre fille. On déduit que vous pardonnez à Rivka, donc. Comment comptez-vous... ...pardonner la façon dont vous l'avez traité ces dernières années ? Non, mais déjà, rien que si elle laisse tranquille, ça devrait aller. Oui. Dites-lui que j'abandonne les charges contre elle et que je rappelle les chasseurs de primes. J'irai aussi la voir pour lui parler. J'aurai juste besoin d'un peu de temps pour trouver quoi lui dire. Merci. Tout, d'accord, ok. Super, putain, heureusement qu'on avait le whisky, on a parlé de sa femme. Il n'a rien... Rien de trop volé. Et de vain, on va le laisser quand même. Attends, il a mis une cuisine dans un placard. Je m'en fous, moi. Bon, bah, ok. Pas de souci. C'est entré. Là, c'est pour aller voir Rivka. Donc, en fuite, on doit aller voir Rivka. On ira peut-être un petit peu plus tard. On a donc l'audition, on a le baron, et ça, c'est... c'est pas chez nous. Donc, on a le baron ou les strikers. Je vais aller voir les strikers, tiens. Dans l'upside, naturellement. On va rester chez Madame Sauvage. On va rester chez Madame Sauvage, hein. Elle est le siège de Riogine Industrie, l'une des plus importantes entreprises technologiques des systèmes occupés. Stryker Alliance. Est-ce que j'ai une prime ? Union coloniale ? Pas. Pas pourquoi j'ai eu un... plus de plus que sur ma gueule par l'Union coloniale. Salut. Qu'est-ce que vous regardez ? C'est le territoire des strikers du reflux. Seulement l'étage. Ne dérangez pas mes clients. Bon, d'accord. L'étage, c'est le territoire du gang. Pigez. On dirait un bar normal, pourtant compris. Merci du conseil. Si vous hésitez de me faire peur, arrêtez. Vous faites du mal, là. A l'époque, vous auriez jamais... Avant, les gens avaient peur des strikers. On avait une réputation, tu vois. Et maintenant, les disciples nous ont consigné dans ce bar minable. Andrea. Oh, ça va. Dans ce merveilleux établissement. Vous avez autre chose ou on en a fini ? Disciples ? Ils sont comment ? Vous pouvez me dire sur les strikers du reflux. On faisait partie des cadors. On avait le droit de prendre tout ce qu'on voulait. Personne venait nous faire chier. Briggs avait vraiment la classe. Contrairement aux disciples, il n'était pas dérangé. Maintenant, regardez-nous. Les disciples, ils sont comment ? Les strikers volent. On tue uniquement si on n'a pas le choix. Mais les disciples, ils sont complètement tarés. Ils torturent les gens pour le plaisir. On est les seuls qui les empêchaient de devenir incontrôlables. Maintenant, on est ruinés. Les disciples ont l'air horribles. Je parlais à votre chef. Vous débarquez tout juste ici et vous demandez à rencontrer Briggs ? Quel culot. Et si je vous faisais tâter de mon couteau ? Touriste ? Pas de sang dans ma boutique, Andrea. Je suis à deux doigts de vous jeter tous à la rue. Bon, ça va. Vous avez de la chance. Rejoignez les strikers si vous voulez voir Briggs. Conduisez-moi à Briggs et j'envisagerai de vous rejoindre. J'ai toujours rêvé d'entrer dans un gang. Les strikers ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est drôle. Non, d'abord, elle me conduit à Briggs. Très bien, je vais faire ça. Tout de suite. Ça a intérêt à valoir le coup. Allons voir le boss. Bonjour. Des missiles. Je faisais rien du tout. Je sais pas ce que vous avez entendu, mais vous devriez peut-être aller chez l'ORL. Astral Lounge, Euphorica, Nanani, Nanana, c'est ici que ça se passe. Oh, tu te dépêches ? Vous avez frappé à la mauvaise porte. On vole, on agresse et on tue s'il le faut. Les gens qui viennent nous voir sont généralement à court d'options. Ça vous intéresse vraiment ? Je suis là pour régler le problème des disciples. Ils sont une menace trop importante. J'ai vraiment très envie de rejoindre un gang. Je ne sais pas. J'aimerais en savoir plus avant. Je suis là pour régler le problème des disciples. Il fut un temps où nous étions les seuls à garder ces psychopathes sur le droit chemin. Mais j'y reviendrai. Laissez-moi vous parler de nous. Les Strikers, c'est une famille. C'est ce qui nous différencie. On se serre les coudes contre l'adversité. Si vous en êtes, on sera prêt à se damner pour vous. Dernièrement, c'est l'enfer. Vogal, c'est pas le moment. On fait tout ce qu'on peut pour que chacun ait un toit et de quoi se nourrir. Je préfère qu'on escroque nos cibles au lieu de les tuer. C'est mieux pour tout le monde sur le long terme. Mais parfois, on n'a pas le choix. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi empêchez-vous le gang de tuer des gens ? Ça me paraît évident. C'est... Ça ne se fait pas. Bon, bah, OK. pas si vite. Je dois d'abord apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous apporteriez aux strikers ? Je fais partie de la flag techarlate. Je devrais vous suffire comme qualification. Mon boulot, c'est de résoudre les problèmes. Vous aurez de la chance de me compter parmi vous. J'ai tracé ma propre voie dans les systèmes occupés. Vous avez besoin de moi. ne le prenez pas mal, mais je suis infiniment plus capable que tous vos gorilles. Mon boulot, c'est de résoudre les problèmes. C'est très utile. Ça me plaît. Vous avez fait quelque chose de spécial qui pourrait nous impressionner ? Je suis partie de la Constellation. Non, j'ai éradiqué la menace des orimorphes pour le compte de l'U.C. Vous ? Vous avez affronté un orimorphe ? Putain de merde. C'est pas des conneries, hein ? Ouais ? C'est... C'est impressionnant, c'est clair. Je me demande bien ce que vous manigancez. En tout cas, si vous comptez effectivement nous rejoindre, vous devrez passer un test. Vous allez devoir affronter les disciples. Les habitants du reflux ont été complètement broyés par Néon. Certaines personnes craquent et elles font pas semblant. Les disciples sont de véritables forcenés. Le test consiste à découvrir qui a fourni du matériel militaire à ces cinglés. Mon but est d'éliminer autant de disciples que possible. J'ai encore des doutes concernant votre gang. Il faut vraiment que je fasse un test ? Éliminer les disciples. On est tout à fait d'accord sur ce point. Ils utilisent un entrepôt. D'après mes sources, une tablette s'y trouve. Elle contient toutes les infos dont on a besoin. Hé, c'est mon job. J'allais y aller pour leur faire payer. Le problème, Vogal, c'est que t'en meurs d'envie. Si t'y vas, ça va se terminer dans un bain de sang. Je compte utiliser quelqu'un qui puisse leur dérober la tablette. Idéalement, sans que personne s'en rende compte. Ce sera votre audition. Essayez de ne pas vous faire tuer, bleuzaïe. On a obtenu la tablette des disciples. Vous devez absolument mettre la main sur la tablette. Concentrez-vous là-dessus. Ouais, ouais, pas de souci. Si vous vous en prenez à l'un des strikers, je vous tuerai. Et ? Je peux te servir à quelque chose ? Oh, t'es ici, toi. Bon, du coup, on va essayer d'obtenir la tablette. Entrepôt 02. Consommation excessive de substances illicites durant votre séjour à néon risque de causer des lésions cérébrales. Or. Salut. Pardon. Je ne bougerai pas sans ordre de votre part. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, tout va bien. Ça veut dire quoi, COK, d'ailleurs ? J'oublie toujours de demander. Sûrement, un vieux mot en lien avec la Terre. Ok, c'est bien passé. Bonjour. Affirmatif, capitaine. C'est bien. Ok. On peut le faire en mode fufu. Tout va bien. On va remettre la tablette. Alors, on va rendre la tablette. Il n'y a pas de honte à vouloir s'en aller pour retourner à sa jolie petite vie. J'ai réussi la tablette, aucun mort. Vous avez fait le boulot et personne n'est mort. Vous m'avez impressionné. Bienvenue au club. Tout le monde pense que les strikers du reflux sont hors-jeu. Maintenant, on sait où les disciples récupèrent leurs armes. le vent tourne. Je le sens. J'ai heureux d'avoir pu vous aider. Ne vous emballez pas. Je ne sais pas encore ce que je pense de vous. Je croyais que vous traversiez une mauvaise passe. J'ai heureux d'avoir pu vous aider. Vous essayez de marquer des points avec le patron. Bien joué, Bleuzaï. Vous devriez saluer le reste de la bande. S'il ne se montre pas plus sympa, dites-le moi et je leur en toucherai deux mots. Reposez-vous un peu puis allez voir Hachette. Elle vous donnera l'équipement nécessaire pour un job que j'aimerais vous confier. Ok. Masque de striker. Hachette. Je serai témoin de la fin des disciples. Oh. Vous avez survécu. Andrea pensait que Briggs voulait votre mort, d'où le renvoi. Elle s'est trompée. Je ne manquerai pas de remercier Andrea. Si elle ne veut... Si elle me veut du mal, elle peut prendre un ticket et faire la queue comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit ? Andrea a tout perdu. Bien plus que nous. Elle était pilote. Elle avait un vaisseau. Une vie. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut pour rester sobre. Donc, elle est de mauvaise humeur en permanence. Je ne manquerai pas de la remercier. Andrea fait ce qu'elle a à faire. Ça impose le respect. Chacun joue au dur parce qu'on n'a pas le choix. Ces rues, ces allées, c'est tout ce que je connais. Les faibles se font bouffer et sont laissés pour mort dans le caniveau. Il ne fait pas bon être faible. Vous avez remonté le moral. Les troupes, dis donc. Je ne savais pas que ce serait si dur ici. Je dis que vous avez mon prochain boulot. Ah. Vous gardez l'objectif en vue. Bien. Donc, on doit faire comprendre à la rue que les strikers sont de retour. On a des signes qui délimitent notre territoire. Pirater les signes sera facile. Y accéder ou affronter les disciples autour sera une autre paire de manches. Briggs veut éviter un bain de sang. Je ne suis pas d'accord. Il faut les saigner dès que possible. Ah oui. Oh, le sang va couler. Oh, si je préfère éviter les bavures, montrez-moi la direction et je m'occupe du reste. Voilà les trois emplacements. Bien. Si vous avez besoin de trucs, je peux vous aider. C'est mon job de m'assurer que les strikers ont tout ce qu'il faut. Bonne chance. D'accord. La plupart des signes sont en hauteur. Oui, et voilà. Faut-moi ce que tu as à vendre. Alors, on a quoi ? Un morce lourde. 15 000. Cartouche sans étui. Je prends. Au niveau des armes, elle a quoi ? Un Big Bang, ça moi aussi j'ai. Oh, un sabre. c'est beau. C'est beau. Il est vraiment très beau. fusil. On a un orion. On a un orion, le pacificateur, la pierre tombale, le rasoir pack, l'égliseur, soudeur, l'église de l'ancien monde, le tambour, ça et ça. Ouais. Au niveau des tenues, taux de récupération, des taux de récupération. divers. Aligneur. Au niveau des ressources, l'huile de perche abyssale. Et au niveau des soins, est-ce qu'on a des trucs utiles ? Apparemment, non. Ok. Donc, on va sortir. Rien. Oh, un petit lait. Un petit lait, un petit lait presse. très bien. Alors, apparemment, il y en a un par là. C'est fait. « Si je dois manger du poisson pour mon dîner, vous en commencez. » Bayou Plaza. « Peut-être, mais quand vous décidez d'afficher un signe des strikers, Ça dépasse les bornes. Ouais, je vais pas tomber dans le panneau. Non, on m'a rien dit. Classique. Bien, bien. Dégagez. Seul. J'ai réussi à me débarrasser de lui. Ok, donc faut pas se faire voir par les gardes. Alors, il y en a un autre dans le coin. C'est que eux, ils me voient. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Alors, on en avait le seul endroit d'anéon. Tout n'hésitez pas occupés. Vous pouvez commander un blend. C'est bien ça. Un blend. Un autre cocktail d'alcool maison. Et... À vous de découvrir le reste. Alors, venez donc le compter pour savoir. s'il te plaît. Vous avez soif ? Evidemment. Alors, passez au spirituel grande. Pour satisfaire vos envies, et votre curiosité. Lorsque vous avez entendu est vrai. Le grande est le seul endroit de le groupe. Tous les idées montées. Donc a priori là ça va Et il m'en reste Il m'en reste une Alors on arrive au dernier étage Alors je sais qu'il y a pas mal de disciples Dans le coin Et il faut arriver Sans se faire voir Pour le sans se faire voir Il faudrait Ne bouge pas d'ici On va essayer de voir par où on peut passer Mais un passage là Un passage là Il y a un disciple Ah bah voyons Alors On va essayer de tuer personne Niveau 6 Ça va C'est simple Ouais Ouais C'est simple C'est simple C'est simple C'est simple Voilà. on est bon on a tué personne on reprend Vasco très pratique cette arme et on va faire notre rapport une grande concentration de sel dans l'air je pense que cela fera du bien à vos poumons et pas tes circuits c'est parti je vais bien vous intégrer très bien vous avez vraiment mis le feu aux poudres parfait Andréa s'occupe de récupérer les flingues j'aimerais que vous et Vogal vous occupiez des disciples ça y est enfin il est temps Vogal on retient plus les coups essayez de limiter au maximum les dégâts collatéraux mais ça passe ou ça casse je reculerai devant rien pour gagner je ne ferai pas de mal aux innocents c'est pour ça que j'ai signé pour éliminer les disciples je ferai pas de mal aux innocents en tout cas si ces gens sont au mauvais endroit au mauvais moment vous n'aurez peut-être pas le choix tout est permis lors des guerres de gang faut l'accepter organisez-vous comme vous voulez tous les deux j'ai une requête je sais que c'est beaucoup demandé mais Newell a des armes en stock ce poids de l'équipement militaire de rangers mais c'est toujours mieux que les loques des strikers alors si vous pouviez acheter quelques améliorations et peut-être convaincre Newell de nous en vendre pour voir ce que je peux faire vous avez raison vous demandez beaucoup vraiment beaucoup sûrement pas je vais voir ce que je peux faire les strikers vous en serez très reconnaissant on vous remboursera avec intérêt les crédits que vous dépenserez il est temps les strikers vont faire leur retour donc c'est quoi la mission ? c'est optionnel trouver une armure pour les strikers parler à Vogal alors je vais voir pour une armure pour les strikers déjà c'est optionnel mais ça pourrait améliorer nos chances vous avez rien vu est-ce que c'était ? alors apparemment celle-là j'ai encore dû virer des zonés aujourd'hui si vous avez besoin de matériel vous êtes au bon endroit je voudrais acheter une armure pour les strikers du reflux comment ça se passe entre vous et Dietrich un cigare beaucoup mieux merci de l'avoir demandé je sais pas ce que vous avez dit à Dietrich exactement mais il a complètement changé il est vraiment monté au créneau et prend activement part au combat contre la corruption de la sécurité de néant il organise même les réunions avec moi et le mieux dans tout ça c'est que je crois que nous sommes devenus bons amis ce qui est une chose rare dans cette ville vous pouvez me croire bon vous êtes rencontré à Crosa je voudrais acheter une armure pour les strikers du reflux bon dieu c'est Briggs qui vous a demandé de venir me voir ces gangs sont dangereux je veux pas me mêler de ça je peux en cash maintenant si les strikers ne ripostent pas les disciples gagneront ce serait mauvais pour tout le monde le fait que Briggs n'ait pas insisté tu peux bien compter pour quelque chose euh ouais c'est vraiment le moindre mal d'accord c'est bon d'accord vous payez et j'enverrai son armure à Briggs mais ce sera la seule fois je veux plus me mêler à ces conneries après ça d'accord 8000 crédits après 5000 étant donné les circonstances que vous diriez vous d'une remise on va essayer de le persuader c'est pas une réduction c'est du vol alors on doit en faire 6 vous ne devez pas avoir beaucoup de boulot si vous pensez que les gens sont prêts à payer ça c'est combien de temps vous devrez attendre avant de recevoir une nouvelle offre j'en suis pas encore à lécher les murs mais vous avez pas tort de bon signe on commence à enfin avoir les choses du même oeil je suis pas totalement déraisonnable vous savez d'accord d'accord vous pouvez avoir votre réduction si vous arrêtez de jacasser je vais apporter l'armure à madame sauvage nous en avons fini ça c'est cool ça on l'a déjà entendu on s'en fout donc c'est parti on va reparler aux strikers alors Bogal vous inquiétez pas pour moi j'en ai toujours rêvé enfin Briggs me laisse frapper les disciples là où ça fait mal ça fait des semaines que je lui dis de lâcher son meilleur élément merci de l'avoir fait changer d'avis les disciples le méritent on peut y aller on dirait que vous avez un passif avec Briggs on peut y aller le mérite ouais il le mérite vous croyez pas si bien dire le plan est simple on frappe autant de leurs gars que possible dans les rues KO maximum compris comme ça Andrea débarque dans leur cage d'armes et pique des gros flingues pour qu'on puisse vraiment s'amuser c'est pas des gars collatéraux compris je promets rien les caisses sont vides si je croise des cibles sur le chemin elles auront intérêt à raquer vous voyez finissons-en ça marchera ok voici trois groupes de racailles à gérer méga et moi on s'occupe des autres ça va être marrant visiter les planques des disciples bon ça veut dire qu'il va falloir il va falloir les abîmer c'est ça j'espère que t'es pas là pour causer des problèmes alors alors 77 75 11 on va essayer de le persuader c'est ça pourquoi je devrais vous croire personne n'a à être blessé ici votre futur proche s'annonce mal passablement gore j'ai jamais dit que j'avais fini ok personne n'a à être blessé ici après tout si vous voulez vous couvrir de honte c'est votre problème ok comme ça si je peux éviter de tuer du monde ça pourrait être sympa pourquoi il est mort lui ok bon on va pas se poser la question on va aller là-bas alors il y a les disciples alors voici la coqueluche des strikers on avait ces fumiers sous notre botte avant votre arrivée je m'appelle Holt et je veux vous proposer un marché ok si c'est ça le chef des disciples pas il te menant qu'il soit dans la merde qu'est-ce que vous avez dit bien vous êtes raisonnable les strikers c'est le passé des fossiles aidez-nous à liquider leur soi-disant chef et les disciples sauront vous récompenser des crédits une benne pleine si ça vous fait plaisir j'en veux pas de votre salaire argent on a toujours besoin de crédit mais vous pouvez garder la benne si les disciples n'ont plus aucun contre-pouvoir la situation du reflux ne risque pas de s'empirer vous êtes tous dingues pourquoi cette violence aveugle pour qu'un rat reste à sa place il faut lui faire peur le terrifier et si on peut s'amuser par la même occasion pourquoi s'en empêcher non j'en veux pas alors il est temps de mourir trou duc bon 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 grande chance l'effet soit extrêmement illeno fact à parfait Chez Chunk, pour remplir son corps avec Chunk, 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 venez aujourd'hui manger chez Chunk. Bienvenue. Bon. Tu vas me voir pourquoi les gens traînent café en deux roues ? Merde ! Tu rêves de donner des organes ? Tu quittes le clan ! Le crime, c'est pas bon ! J'ai pas vouloir ! Merde ! C'est pas que tu es pour ça ! C'est sûr ! Enquête ! Bon ben voilà ! Je pense que vu qu'on a dégagé le chef, ils étaient en mode tiré à vue. On va ranger l'arme. On va ranger l'arme. Et du coup, on va faire notre apport. Alors... C'est bon ? On a les flingues, Bleuzaï. J'ai débarqué dans la cache et bang bang, elle était à nous. Tout ça grâce à mon nouveau meilleur poteau. Vous avez eu des problèmes ? C'est du gâteau, meilleur poteau, je n'irai peut-être pas jusque là. Vous êtes quelqu'un de bien vogal. C'est sympa de travailler avec vous. Ouais, c'était du gâteau. Pareil pour moi. L'élément de surprise, quelques balles et aucun souci. Tout se déroule comme prévu, Briggs. Parfait. Frappons-les là où ça fait mal. Cet entrepôt est très important pour eux. Je ne vais pas mentir, ça va être compliqué. La poiscaille, on n'en serait pas là sans vous. Comment on s'y prend ? On fait tout péter ou on reste en retrait ? C'est là et faites en sorte qu'on ne m'interrompe pas. Ça va être très chaud. Mais si vous pensez en être capable, ça me va. Vous connaissez le plan. C'est parti. Éliminer les disciples. Tempe. La ferme. J'entends quelque chose. Tu serres pirate excellente ! Prens sur les cadets ! Voilà ! Dégard, aide les subis. Notre tir en présence dans la même direction ! C'est où ? On vous retrouvera ! Ce clan vous retrouve toujours ! Votre défaite sera cuisante. Il parle pour qui là ? Allez vous faire soin ! C'est qui ? Attention ! Ok, ils sont au dessus. Il est pour peu avisé de devenir hostile envers nous. Oh, ils sont pas... Ils sont pas donc pauvres. Continuer sans moi ! Lâche à rien ! Le viol en faut pas la peine ! Courez ! Tu combats et france espoir ! Les gars, attendez-vous ! Enregistrez ! Mais Vasco, tu fais de la merde ! Descendez, tout de suite ! La sécurité. Je reconnaitrai ce ton condescendant entre mille. Lâchez vos armes ! On va voir s'il n'y a pas 2-3 conneries quand même. Bon. L'air d'aller. Ah ! Dexler ! Vous pensiez que la sécurité de Néon ne s'en rendrait pas compte. Franchement. Vous avez été un peu violent. Il y a eu quelques meurtres. J'ai cru comprendre que c'était de votre faute. Qu'est-ce que vous foutez dans mes rues ? Quelqu'un devait faire quelque chose à propos des disciples. Je fais votre boulot. Pas la peine de me remercier. Je ne veux pas d'ennuis avec vous. Non, à propos des disciples. Je vois ça. Voici ce qui va se passer. Par ici, les violences de gang qui font trop de bruit nuisent au bénéfice. Personne ne doit nuire au bénéfice. Parlez-en aux disciples. Non, c'est vous qui allez le faire, monsieur Briggs. Les disciples me gonflent depuis trop longtemps. Vos camarades et vous abandonnez le bleu des rats d'égout et portez le noir de la sécurité de Néon. Ou on vous retrouve la gueule dans le caniveau. Quant à vous, il est temps de partir. Briggs est malin. Il fera le bon choix. Une offre aussi surprenante que généreuse. Que généreuse. Vous restez en dehors de ça. Vous les engagerez après tout ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que je suis libre. Vous êtes libre de vous éloigner d'ici le plus loin possible. Plus vous serez loin, mieux ce sera. Une offre aussi surprenante que généreuse. Envoyer des rats à combattre des rats. C'est élégant, non ? Ne traînez pas. On doit former les nouvelles recrues. Je vais parler quand même à Briggs. Il a déjà l'uniforme. Bon, vous voilà. Rassemblement. Je ne suis pas en plein délire là. Ils veulent qu'on devienne des flics ? Merde ! On pourrait se trouver une vraie piôle. Peut-être même en dehors du reflux. Briggs, j'en suis. La sécurité de Néon serait réellement prête à oublier tout ce qu'on a pu faire ? Pourquoi pas ? Tu penses vraiment qu'il se soucie de qui poignard de qui dans le reflux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Owen n'a aucune raison de mentir. Son offre semble sincère. C'est votre chance de sortir du reflux, prenez-la. Je n'arrive pas à croire à quel point la sécurité est corrompue dans cette ville. Non, on va leur dire que c'est la chance de sortir du reflux. C'est presque trop vrai. Quelqu'un s'y oppose, c'est maintenant ou jamais. Personne ? Bien. Très bien. Je vais en informer Owen. Je ne peux pas dire que je m'y attendais. Je ne sais pas quel dieu ou déesse a décidé de nous aider. Mais on ne l'oubliera pas. Gardez les disciples sous contrôle. C'est dommage de voir les Strikers s'en aller. Rochaine, gardez les disciples sous contrôle. Avec des ressources et des renforts, les Russes seront plus sûres. Les Strikers raccrochent pour de bon. Voici votre part. Yes. On est pas mal là. On est pas mal là. Donc il me reste quoi ? Il me reste Metal Brute. Le Baron. Bon. Bon. On est devant l'Euphoria. Apparemment, c'est ici. Le Baron. Le Baron. Ouais, c'est lui que j'avais vu. Ah mais il fait partie des DC. Les Strikers ont peut-être gagné. Mais on récupérera le reflux. T'aimes bien l'art ? J'aime bien, ouais. Pas trop, non. Je ne sais pas. Mais je sais ce que j'aime. Alors tu devras aller voir les tags chez Néant Tactical. C'est ma plus belle oeuvre. Je vous prépare ça tout de suite. Pan Drenic veut se venger de ce que vous avez fait à Styx. C'est un gang. Pourquoi vous traînez ici ? Vous voyez comme un artiste. Il veut se venger. Bien sûr. Ce Cyclope devrait me remercier. Je l'ai bien habillé sans jouer. Je l'ai complètement looké. Il a de la chance que j'ai rien fait d'autre après ce qu'il nous a fait. Alors vous avouez votre crime. Pourquoi vous avez tagué Styx ? Styx a vraiment tué des membres de votre gang. Pourquoi vous l'avez vous tagué ? J'ai trouvé ça plutôt intelligent. Si je l'avais détruit, il aurait fini par s'en remettre. Alors j'ai pris une bombe de peinture et j'ai tagué le machin. Maintenant, chaque fois que le Cyclope ouvrira son œil, il verra mon œuvre sur son pote. Styx a vraiment tué des membres de votre gang ? On a voulu dévaliser son magasin pour le crew. C'est là que son jouet nous est tombé dessus. J'ai perdu de bons disciples dans ce groupe. Ce taré devrait me payer pour ça. Donc vous avouez votre crime. Et ouais. Et je vais faire de l'art avec tes tripes, si tu m'énerves. Ok. Bon, on va essayer de le persuader. Et qu'est-ce qui te fait croire ça ? Alors... Si vous ne payez pas, c'est avec moi que vous allez avoir des problèmes. Vous avez déjà des strecteurs à gérer. Ne perdez pas votre temps avec Renic. C'est vrai. On ne peut pas se battre sur deux fronts. Il faut arrêter maintenant. Vous n'avez pas perdu assez de gens comme ça ? Ouais, peut-être. Combattre le vieux, c'est une chose, mais... Ce modèle A, c'en est une autre. Ok, ok. Le cyclope, c'est une chose, mais toi, je préfère pas trop te faire chier. En plus, ce modèle A a déchiqueté mon bras armé. Je ne peux pas viser droit à leur peindre. Tiens, file ça au taré. Dis-lui qu'on les quitte. Ok. Il y a du baron. Vous pouvez comme un artiste. Pourquoi vous traînez ici ? Vous êtes un grand gars. Non, c'est bon. Reste poli, hein. Bon. On va revoir le robot. Alors. On est avec le robot. Ce baron ne vous importunera plus. Bon travail. J'espère que vous lui avez bien foutu la trouille. En fait, c'était plutôt calme. Il m'a dit qu'il arrêtait. Pas la peine de s'acharner sur un homme déjà à terre. Ça, pour flipper, il a flippé. Parfait. Je parie qu'il a chié dans son froc quand vous l'avez menacé. Merci. Je vais pouvoir repeindre Styx, le ciré, bref, la totale. Il aura l'air tout neuf, comme ça. Oh. Tenez pour votre peine. Parfois, Styx, je me demande comment serait la vie si j'avais pris une voie différente. Ok. Ma vie à pile ou face, c'est que face était sortie au lieu de pile. Bon, je crois qu'on a fini au niveau de Néon pour l'instant. En tout cas, les quêtes qu'il y a dans la ville. Je pense qu'on fera donc une nouvelle approche. Donc, Aquila City. L'assistante médicale. Et on fera en fuite. Mais ça, ça sera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...